Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, compteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tous genres prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Il est beau, il est beau, beau mon pays, il est beau, il est beau. A Maolo, Burundi, Bité Africa, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Senteur d'Afrique. Aujourd'hui je suis ravie de vous faire découvrir un pays qui se trouve à l'est de l'Afrique appelé le cœur de l'Afrique mais aussi le pays des mille collines. Il s'agit du Burundi, le Burundi réputé pour ses paysages époustouflants avec ses collines verdoyantes qui s'étendent à perte de vie. Le Burundi est également connu pour sa riche culture et son histoire fascinante avec sa musique traditionnelle et sa danse énergétique. Et que dire de sa cuisine délicieuse ? Des plats comme Libia Ragué, Lissombé vous feront saliver à coup sûr. Alors préparez-vous à une véritable immersion dans la beauté et l'authenticité de ce joyau de l'Afrique de l'Est. Comme toujours pour ce numéro, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Samuel Akizimana du Burundi. Bonjour Samuel, bonjour. Mezura Layani, bonjour Mezura. Bonjour. Et de Moïse, bienheureux. Bonjour Moïse. Bonjour. Sans oublier Bill Hitois. Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Moïse et Bill, vous êtes du Congo. Oui. Lorsque vous entendez Burundi, qu'est-ce que cela évoque en vous ? Vous pensez à quoi ? Moi, j'ai quelques amis de nationalité burundaises et en échangeant avec eux, ils ont essayé de me faire découvrir leur culture, leur pays. Et je connais le Burundi, déjà j'ai une bonne image du Burundi. Je sais qu'ils ont l'un des meilleurs cafés au monde. Et oui, c'est le peu que je peux dire du Burundi. Donc, quand tu entends Burundi, tu dirais que tu penses au café burundais. C'est la même chose pour toi Bill ? Moi, quand j'entends Burundi, je pense d'abord à la terre hospitalière. Déjà, en côtoyant les Burundais que j'ai pu voir ici, déjà leur façon de te recevoir, d'être avec toi, ça reflète ce que leur solde peut nous fournir. D'accord. Mais Zoraï, toi ? Moi, quand j'entends Burundi, c'est plutôt café. Café aussi ? Café et thé. Ok. On va poser la question à Samuel, là. Moi, par contre, quand j'entends Burundi, je pense aux femmes grandes de Thaï et aux personnes qui aiment sauter. Samuel dit, nous, quelles sont les danses traditionnelles du Burundi ? Si tu peux nous dire aussi les significations de ces danses-là. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, moi, quand je pense à vous, je vois les sauts. Franchement, tout d'abord, je suis ému de parler sur mon pays, le Burundi, comment on dit, le Madalende. Ça m'évoque beaucoup de choses et ça me renvoie un peu dans mon pays. Ça fait cinq ans que je ne me suis même pas rentré. Donc, du coup, ça me renvoie dans cet environnement où je me sens directement dans ces pas, dans l'ambiance, etc. Pour parler un peu de danse, vous savez, une des danses, parce qu'elle vient de dire danse, on saute, etc. Il y a la danse qui s'appelle Inore. Inore, c'est comme la danse des guerriers. Comment je peux dire ça ? Ce n'est pas seulement toutes les danses où on saute, on fait juste que danses, sauter, crier. Mais Inore, c'est un peu la danse guerrier. Vous voyez, c'est comme... Vous avez déjà vu le film de Shaka Zulu ? Quand les gens-là, ils faisaient des trucs-là, avec des trucs-là, ils faisaient au pied, etc. Donc, il y a Imé, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a ces trucs-là, il y a même... Je disais Raphia et tout. Voilà. Donc, les gens dansaient, c'était pour donner de l'ambiance avant d'aller au combat. Parce que l'une des caractéristiques des tout-Africains, vous savez, on était des guerriers, on aimait aller à la guerre. Pas seulement la guerre, mais pour défendre ce qui nous appartient. Parce qu'il faut comprendre que l'Afrique, c'est un peu différent. Parce que nous, on voulait défendre ce qu'on avait. Soit nos troupeaux, nos vaches, etc., nos femmes, etc. C'était un peu ça. Donc, ces côtés-là, tu vois, des guerriers. Donc, quand on parle des norais, on pense directement aux côtés des guerriers, etc. Il y a une danse aussi, je ne sais pas si c'est ici, il y a HP ou c'est... Bill. Bill qui l'a dit. Amagondé, là. Ça, c'est un peu pour transmettre la joie, en fait, pour expérimenter. Quand vous voyez les gens en train de danser ça, ils sont toujours habillés en voutano. Imvoutano, comme on aime dire, c'est l'habit-là qui ressemble plus au sari. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ils sont en train de danser un peu une danse en voutant pas. On va dire que c'est une danse d'accueil. Pour l'accueil, moi, je dirais plus, c'est notre tambour. C'est-à-dire que quand il s'agit de tout ce qui est festivité. Par exemple, si un président va, par exemple, au Burundi, on va l'accueillir avec le tambour. Le tambour, c'était aussi la connotation guerrière, mais ça, c'est plus royal. C'est le Ingoma, c'est ça ? Ingoma, oui. Le tambour, on dit, c'est Ingoma. Donc là, c'est plus la connotation royale. Parce que nous, le tambour se rapproche au côté royal. Parce que, par exemple, si moi, je vous accueille, par exemple, vous venez chez nous, on vous accueille avec le tambour. C'est une façon de nous inviter déjà ? Oui, bien sûr que je vous invite. Mais si vous venez et qu'on vous accueille avec le tambour, sachez que là, on vous a mis au pied... Au pied d'estal. Au pied d'estal. Plus qu'au pied d'estal, parce qu'on vous considère comme... Comme des rois. Comme des rois. Oui, parce que j'ai rigolé même quand tu étais en train de dire, je connais des burundaises, j'ai compris par après. Je n'ai pas dit burundaises. Ce n'est pas pour rien qu'on dit burunditeur hospitalière. Parce qu'on nous accueille déjà comme des rois. D'accord. Donc ces danses sont un moyen de célébrer l'identité et l'héritage des burundaises, c'est ça ? Oui, c'est pour un peu célébrer l'identité et l'image du burundi. Parce qu'il faut savoir, on aime transmettre. En fait, c'est partout en Afrique. Je me suis rendu compte parce que j'ai vécu aussi un peu au Congo, je suis maintenant en Algérie, j'ai vu quelques pays. En fait, je pense que c'est dans la culture africaine où quand on a un invité ou quand il y a des étrangers, etc. En fait, on fait tout pour donner à l'autre plus qu'à nous-mêmes. Pour le mettre à l'aise. Oui. C'est-à-dire que même s'il avait des économies, par exemple, on prend un exemple en dinar. S'il avait des économies évaluées à 10 000 dinars, il va utiliser tous ces 10 000 dinars pour la personne qui est venue. En fait, pour mettre la personne à l'aise. À qui tu as, c'est que lui, il va souffrir par après. Mais que la personne qui est venue... Tu as mis combien à côté pour nous recevoir ? Ça, c'est un secret. Il faut d'abord arriver que tu sauras. On viendra d'ici là. Donc, les Burundais, c'est un peuple... C'est l'altruisme en personne. Oui. Vous ne pensez qu'aux autres. Les philanthropes. Oui, on passe aux autres avant. Mais je pense que c'est pareil. Parce que moi, j'ai dit, par exemple, j'ai vécu... Je suis passé au Congo, ici, en Algérie. En fait, c'est la même chose que je retrouve au Peste. Auparavant, moi, je pensais que c'était plus une particularité burundaise. Mais en réalité, je pense que c'est une particularité... Afrique africaine. Où on voit... On avait parlé même dans notre émission, avec les Ivoiriens, à Kouaba, où on a vu qu'ils font tout pour mettre les autres à l'aise. En fait, c'est une culture, là, je pense, qui est générale, où on voit que les gens, ils sont là pour donner plus, en disant, à l'autre, qui se sent à l'aise. Qui se sent appréciés, qui se sent à la maison. Comme on le dit en Afrique, on pratique la philosophie de... On a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Exactement. D'accord. Du coup, moi, j'ai envie de savoir... Quand on parle du Burundi, artistiquement parlant, quand on parle des artistes, vous pensez à quel artiste, par exemple ? Vous n'écoutez pas la musique burundaise ? Non, pas moi. Oh là là, la honte, mais Zora, dis-moi. Mehdi. Ah, oui, lui, c'est... Mehdi ? Oui, Mehdi. C'est lui qui a chanté slowly. Alors, comment la musique burundaise influence-t-elle le quotidien des Burundais, Samuel ? Le quotidien des Burundais, il faut déjà comprendre qu'on aime écouter de la musique. En fait, ça, il faut comprendre que, même traditionnellement, parce que ça revient sur le fait que, vous savez, moi, je vais revenir un peu en arrière dans l'historique. Par exemple, quand on visitait, par exemple, les musées, parce qu'on va parler des endroits à visiter, quand on visitait des musées, des musées traditionnels, tu vas voir qu'auparavant, vous savez, en Afrique, on n'avait pas toujours l'électricité, etc. Ce qui s'est passé, c'est que le soir, soit il y avait des contes, soit il y avait de côté, ils chantaient, ils mangeaient. Autour du feu. Autour du feu, oui. C'est-à-dire qu'il y avait toujours certains instruments mythiques, etc., où ils commençaient à chanter, ou bien ils vont faire des contes, etc., pour manger, faire passer du temps. C'est un peu ça. Maintenant, si on parle de la musique burundaise, en fait, on est en qui dans ça ? Je ne sais pas comment expliquer. Pas comme les Congolais où c'est plus côté, c'est autre chose. Les Congolais, la musique, c'est autre chose. C'est du patrimoine, en fait. Mais nous, c'est le côté, la musique pour transmettre certains messages, etc., pour s'amuser, etc., pour transmettre un peu ce côté joie, où au lieu de rester en arrière, il vaut mieux faire quelque chose, genre danser, chanter, etc., pour le plaisir, en quelque sorte, de transmettre un peu l'amour. D'accord. Qui connaît le tambour royal parmi vous ? Oui, je connais le tambour royal. Et j'ai déjà entendu, même si je n'ai pas encore vu de mes propres yeux et entendu avec mes propres oreilles en présentiel, mais j'ai quand même entendu ça sur YouTube. Et c'est intéressant. Le tambour royal, il y a une particularité entre tambour normal et tambour royal ? Non. Au Burundi, oui, parce que c'est considéré comme un pouvoir. Oui, c'est un prestige. Le pouvoir, c'est un prestige. En fait, le tambour, nous, le tambour se rapporte au côté royal. Donc, peu importe le tambour. Le tambour. Le tambour, c'est la royauté. C'est la royauté. En fait, c'était utilisé à l'époque, à l'époque ancienne, c'était utilisé côté, c'était pour les hauts dignitaires, en fait, accueil, naissance, etc. Et, par exemple, moi, j'inviterais les gens à écouter. Franchement, c'est quelque chose, c'est mythique. Je ne sais pas si on peut écouter un peu, si on a des extraits, on va écouter. C'est un peu mythique. Où on sent le tambour quand ça frappe, tu sens que ça t'emporte avec ton cœur. Tu as envie, comme tu as dit sauter. Tu as envie de sauter. Je ne dis pas d'une sauter réelle. 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 De retour sur notre plateau, comme Samuel le disait, sur les tambours royales. Oui, je pense que tout le monde a senti qu'on a envie de danser. Oui, Moïse a beaucoup sauté dans sa tête. On a nos cœurs qui battent. Par contre, moi, là, ça me rappelle, vous savez, quand on entend ça, moi, ça me ramène dans des événements comme nos mariages. Parce que nous, on a gardé ça. En fait, avant, c'était utilisé plus ce côté. Mais maintenant, quand on parle de mariage, quand on parle de toutes sortes de festivités, qu'on veut mettre un peu le package, on met toujours ça. Moi, quand j'entends ça, ça me ramène chez moi, dans le sens où je suis dans des fêtes, là, où il y a toute la famille, etc. Vous voyez un peu, et qu'on entend le tambour, là. Nous, on l'adore. Parlons, justement, de mariage. Comment on célèbre les mariages au Burundi ? On ne sait jamais, peut-être que Bill et Moïse, ils en ont l'intention de prendre deux sœurs broulaises. On ne sait jamais. Moïse, il commence à sourire. On ne sait jamais, mais ça ne veut pas dire que... Ça ne signifie pas qu'elle est non réalisable, donc ça peut être réalisé. Ça ne peut pas être réalisé. En tout cas, moi, je les inviterais parce qu'au Burundi, il y a... Et de belles femmes. Il y a vraiment de belles femmes. Est-ce que la dot coûte cher ou pas ? En fait, c'est un peu... Ce n'est pas comme... Au Congo, c'est un peu... C'est grave, au Congo. Tu ne peux pas dire que c'est des Congolais. C'est ce que les Congolais t'en disent. C'est marié au Congo et il y a beaucoup. En fait, au Congo, c'est marié, c'est un peu... Ce n'est pas un luxe qui t'a dit. C'est très luxe. C'est grave. Dis-nous comment ça se passe chez toi, les Congolais vont dire comment ça se passe. En fait, chez nous, déjà, il doit y avoir un consentement entre le garçon et la fille. Donc, vous devez vous mettre d'accord. Et maintenant, l'étape qui va suivre, c'est-à-dire que l'homme, le garçon qui veut épouser la fille, il doit aller avec ses parents pour demander la main. Déjà, pour se présenter, pour demander. Avant que même, il y ait l'adoption, il doit d'abord se présenter à la famille en question pour savoir si les deux familles sont d'accord, etc. Parce qu'il y a des familles, c'est un peu compliqué. Donc, il y a ce rapprochement. Il doit déjà convaincre la famille en disant pourquoi tu veux prendre notre fille, pourquoi, etc. Donc, il doit convaincre, etc. Et le parent, il est là pour aider son enfant, en quelque sorte. Vous comprenez. Ça peut être son père ou il peut amener même ses oncles. En fait, les gens qui sont capables de l'aider à convaincre la belle famille. c'est qu'ils puissent avoir la fille. Moïse, c'est un grand travail, ça. Non, non, non. Toi, tu dis que chez nous, c'est cher. Mais moi, je ne vois pas de différence dans ce que toi, tu dis. Non, non, je vais arriver, je vais arriver. Ok, vas-y. Après ça, lorsqu'il y a un consentement, les deux familles sont d'accord. Il va, il va. Il y a la période maintenant d'adoption. Non, il va y avoir l'adoption. L'adoption, là, c'est... Jusqu'à là, les formalités sont les mêmes. Elles sont les mêmes. L'adoption, maintenant, l'adoption, c'est les deux familles. Ils vont se mettre d'accord, c'est combien ils veulent, c'est pas les deux familles. C'est-à-dire que la famille de la fille, ils doivent exiger ce qu'ils veulent en réalité. L'adoption, c'est-à-dire que ça dépend de la famille de la fille. Donc, lorsque les parents, ils peuvent dire à l'adoption en disant c'est ça. Donc, ça peut, l'adoption peut différencier selon les familles. Donc, il n'y a pas de précision en disant il y a ça, non. Ils ne demandent pas des vaches, des bœufs ? Symboliquement, avant. Avant, 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 quand il n'y avait pas la monnaie. Parce que nous, la richesse d'un Burundé avant, c'était comme l'Apple, c'était les vaches. C'est-à-dire que les vaches, les vaches, quand tu avais les vaches... Maintenant, c'est le café. Pas vraiment le café, mais maintenant, il y a l'argent. Ah, maintenant, il y a l'argent. Mais avant, quand tu viens de revenir, avant, ils pouvaient demander en disant il faut juste donner un veau ou un vache, je ne sais pas quoi, etc. Et puis, c'était juste ça, dans le sens... Parce que dès le départ, nous, il faut comprendre qu'avant, les familles, surtout les garçons, ton père t'ait donné un terrain. Donc, tu devais avoir un terrain dès le départ, etc. Donc, quand tu donnais la vache ou on t'ait donné la vache, c'est pour commencer, en quelque sorte, ta nouvelle vie, etc. Là, maintenant, on a remplacé le terrain par quoi ? L'appartement ? Non, non, non. Tu entends. Le Congo, c'est un peu grave. Vous me parliez, mais... Mais si ça, c'est le cas du Congo, enfin, c'est juste une question. Vous que les choses ont évolué. Oui, oui. En fait, c'est vrai. Non, non. Là, maintenant, Moïse, il est attentif parce que Moïse, il veut savoir c'est quoi on donne. Mais en réalité, là, maintenant, ça peut être des choses symboliques ou... Comme quoi, dis-nous, Samuel ? En fait, il y a des gens qui donnent certains enveloppes, etc. Ça dépend, mais c'est inconnu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des... Non, mais en dehors de l'argent, est-ce qu'il y a d'autres choses comme... Chez nous, par exemple, on demande des lampes, pagnes pour la maman, le Fula... Ah, chez vous, il n'y a pas ça ? Non, mais c'est la chaussure pour l'argent. Parce que si tu parles de nous, tu es assis juste à côté de l'Algérie. Oui, oui. Je vais répondre sur ça, par exemple. Quand tu es cadeau, ça... Cadeau comment ? C'est des présents ? C'est des cadeaux en offrant. C'est même pas un cadeau. On te donne une liste, tu ramènes des choses. Ah, oui ! J'ai vu le Congo, moi, je le savais. Parce que quand j'ai parlé du Congo, il y a des listes. Alors que nous, il n'y a pas des listes. Nous, par exemple, nous, c'est les deux, le mari et les futurs mariés. Ah oui, j'ai nu à l'exemple, les tantes, le petit frère. Oui, je sais très bien. Le Congo, c'est... Attends, oui, attends. Oui, Gino. Nous, c'est le mari, les mariés. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux donner un cadeau à la famille de Manovel. Ah, sans pour autant qu'ils ne t'exigent comme ça ? On n'exige rien. D'accord, on a compris, Samiel. On n'exige pas. On a compris que le mari... Si je vais donner un appartement, je donne un appartement. Si je vais donner un stylo, je donne un stylo. Ah, c'est très bien. Donc, les gars, mariez-vous au Burundi. Mais le jour du mariage, c'est lui-même qui avait dit ça la dernière fois, c'est que tu ne prends pas ta femme si tu ne donnes pas des enveloppes aux frères de... Hé ! Il a voulu nous cacher ça ! Hé ! Merci beaucoup, merci beaucoup. Attendez, attendez. Il y avait ce point essentiel. Samiel, Samiel, tu ne parles plus jusqu'à la fin de l'émission. Mais on a dit, nous ! Je ne sais pas, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce qu'il m'a dit. Non, il y a un particulier, ça, c'est particulier. Non, 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 on ne peut plus j'ai expliqué. Je vais expliquer. Ok, vas-y, rattrape-toi, frère, rattrape-toi. Attends, Samiel, c'est... Un point aussi essentiel. Oui, c'est très essentiel. Mais racine, toi, dis-nous, comment ça se passe les mariages en Algérie ? Maintenant, aujourd'hui, on va parler du Burundi, parce que l'Algérie, là, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je dirais que partout en Afrique, il y a d'autres, mais je dirais que de nos jours, ça dépend des régions, ça dépend des familles. Il y a des familles où c'est un peu lourd, il y a des familles où c'est rien du tout, donc voilà. Pas comme au Burundi. Non, c'est différent. Et les gars, chez vous, c'est comment ? Bon, comme je disais, c'est quasiment la même chose à... Appartement. Quasiment, quasiment. Appartement, comment ? C'est appartement, liste de la famille. Personne n'a dit qu'il y avait un appartement. Il y avait des listes. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, c'est réglementé. La loi... Fixer une somme. La loi, déjà, fixe une somme. Ah bon ? Oui, pour la dot. C'est 50 000 francs et phares. Que le... Comment on dit ? Soit 15 000 dinars, hein, mes oras. C'est lui qui veut marier. Donc, le prétendant doit amener à la famille. Mais avant tout ça, c'est la même procédure. La présentation, et ainsi de suite. Après, il y a ce qu'on appelle le premier vin. Et voilà, après, il y a la liste. La liste, c'est ça, même. Oui, quand on dit les 50 000, parce que c'est différent. Quand on assiste à des dots, on voit, après avoir fourni les choses qu'on demande, on demande aussi de l'argent de la dot. Oui. Parce que la dot, ça ne signifie pas premier vin. Parce qu'au Congo, la plupart, lorsqu'ils font dot, ils font premier vin, présentation, et tout, au même moment. Oui. Donc, je pense que lorsqu'on parle de dot, la somme qui est d'état fixée, parce qu'il y a d'autres qui démontrent même jusqu'à des puces de 500 000. Hé, toi aussi, tu veux trahir le pays. Merci, Bill. On continue sur l'Algérie. Attends, je vais un peu répondre sur un truc que mes voudraient dire. Parce que c'est important. En fait, quand le garçon, il va aller dans la famille de la fille, il y a une petite particularité, elle a dit ça. Quand tu vas prendre la fille, sache que si la fille a des frères, si elle a des frères, c'est-à-dire qu'avant de la prendre, même s'il y a des consentements, mais c'est symbolique. Avant de la prendre, tu dois aussi donner quelque chose aux petits frères ou aux grands frères. Donc, les garçons, tu dois un peu leur donner quelque chose. Et puis, ils vont te donner la fille. Imaginez la douce frère. Hé, c'est ça. Mon Dieu. Là, on donne parce qu'on a peur qu'on soit. On a peur que les enfants, les oncles, on connaissent. Mais vous savez, c'est bizarre parce que le garçon, il a le droit d'ouvrir l'enveloppe pour regarder si ça... Ça lui convient ou pas ? Devant toi. Oui, il ouvre devant toi. Sinon, elle ne fait pas passer sa soeur. Oh là là. Donc là, il faut te préparer bien sur ton porte-monnaie. Parce que des fois, si tu ne l'as pas assez, c'est ton affaire. Mais ça, là, il faut comprendre. Donc, Moïse, ta décision, il faut le revoir. Tu as tout le temps pour revoir ta décision. Je n'ai pas pressé. Ok, dites-moi alors. Tu vois très bien de quoi il parle. Qui a déjà goûté un plat burundais ? Ok, moi, je sais que ce n'était pas burundais. Le mari des burundaises. Au Burundi, au Gali. C'est quasiment la même chose. Chez nous, on appelle ça le foufou. C'était avec les haricots. Comment vous dites les haricots chez vous ? Il y a la guée. Voilà, il y avait ça et du poulet. Donc, venez au Burundi. Ville et toi ? Bon, tel qu'il avait dit, il existe aussi le Saka Saka chez eux. Donc, je suppose que c'est de la même façon que ça se prépare. Lorsque j'ai essayé aussi de le voir, c'est ça, Saka Saka. Dans votre langue aussi, c'est le Pondou ? Non, non, non. Nous, c'est Issombé. Issombé, oui, je connais. En Swahili, c'est Issombé. Ils disent oui, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est là, on se rencontre, par exemple, quand on parle de l'Afrique de l'Est et on prend aussi l'Afrique centrale. Et l'Afrique, un peu certain. Attends, je vais revenir sur toi. Mezura, est-ce que tu as déjà goûté un mes Burundi ? Oui, oui, oui. C'était quoi ? Dis-nous, Mezura. Des haricots aussi. C'est des ibi-beres. Lubia. Oui, mais ce n'est pas vraiment en Lubia, comme on en a fait. C'est spécial et c'est bon. C'est plus bon, je dirais. C'est plus bon ? Oui, c'est trop bon. Là, tu as goûté le Badissou. Badissou, c'est en Congolais. C'est en Lingala. Oui, je disais, en été, on a presque les mêmes plats. Juste, c'est les noms qui changent, en réalité. Par exemple, comment ? Mais moi, j'ai constaté que vous êtes à l'Est de l'Afrique, mais vous êtes plus influencés par des plats de l'Afrique centrale. Non, en fait. Moi, je dirais, c'est ça l'inconvénient de l'Africain. Nous, Africains, on ne voyage pas. En fait, on reste dans nos côtés. On se dit, ça, c'est nos plats. C'est-à-dire que c'est les plats qui sont au Congo, etc. Ou bien Congo, Braza, ou bien Congo-RDC. On dit, c'est nos plats, nous. Alors que si tu quittes et que tu vas, par exemple, en Afrique de l'Est. Par exemple, moi, je parle de la Tanzanie. C'est la même chose. Tu vas trouver les sombés. On parle du Rwanda. Tu vas trouver la même chose. C'est la même chose. On va trouver les bananes plantains, etc. Tu vas trouver. C'est la même chose. Juste, c'est les noms qui changent. C'est les noms. Vous, vous appelez Saka-Saka. Nous, on appelle sombés. En Tanzanie, on l'appelle sombés. Donc, c'est la même chose. Mais c'est les noms qui changent un peu. D'accord. Bon, 26 minutes ici, ça passe très vite. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Déjà. J'espère qu'on va continuer. Tu veux une partie 2, Samuel ? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, allons-y pour une partie 2. Donc, nous sommes à la fin de la première partie de notre incroyable voyage au Burundi. J'espère que vous avez apprécié cette immersion dans la culture, la nature et la cuisine de ce magnifique pays. N'oubliez pas de partager vos découvertes avec nous. Merci à mes invités, Bill, Moïse, Mesoura et Samuel. Merci à Afed et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Et à très bientôt pour la suite de ce numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada